Bonjour à tous et à toutes, et bien bienvenue dans mon salon détente. Et bien au bout d'une semaine, on se retrouve, je suis super contente. On va faire plein de choses ce soir, je vais vous montrer aussi plein de petits relookings que j'ai fait et qui est en cours. Alors voilà, alors on dit c'est parti ! Alors un petit rappel, alors si vous avez des relookings ou des envies de relooker des projets sur des meubles, objets, etc. Je vous rappelle donc que je suis conseillère chez Eleonore Déco et que je peux suivre vos projets, vous commander vos peintures, vos produits, vos petits pinceaux, etc. Et de là, je vais suivre vos étapes de A à Z sur votre petit relooking. Alors n'hésitez pas de m'envoyer des messages sur Facebook, Insta, sur la notification de YouTube. Voilà, allez, c'est parti ! Je vais vous présenter deux petites tables de nuit, alors deux petites sœurs jumelles. Alors là, je n'ai pas fini de mettre les poignets, mais bon, je voulais que vous voyez bien. Alors, qu'est-ce que c'est cette couleur ? Alors, c'est la couleur opaline. Alors, c'est le vert le plus clair que l'on puisse trouver chez Eleonore Déco. Alors, je vous ai présenté une petite palette. Vous voyez, l'opaline se situe là. Et après, on a le vert d'eau, on a le jade, le fenouil, le guacamole, le vert gommier, le vert de gris, le kaki. Et puis, après, on part dans les teintes un peu plus foncées. Mais vous voyez, l'opaline, on dirait presque blanc, mais il y a une petite pointe de vert. Donc, très, très douce. Alors, qu'est-ce que je suis venue faire après sur les arêtes ? Je suis venue mettre du bâton à l'huile, vous voyez, couleur blanc. Et je suis venue estomper tout le tour de mes arêtes. Je trouve que ça finit bien le petit meuble. Voilà. Donc, l'opaline, une très jolie couleur pour une chambre d'enfant, etc. Comme vous voulez, même un salon, c'est très, très joli, très doux. Voilà. D'ailleurs, j'avais fait un petit meuble vintage opaline. Amandine va vous la faire voir. Le faire voir, il est magnifique. Et il est déjà parti dans une nouvelle vie, on va dire. Voilà. Et puis, donc, la couleur biscuit rosé. Alors, vous savez, c'est la nouvelle couleur de chez Léonore Décou, là, qu'ils ont sorti au mois de février. Et celle-ci, c'est pareil, biscuit rose. Alors, vous voyez, on commence pareil, dans le rose boudoir qui est très, très clair, presque blanc. On a le pétale, le beige rosé, la guimauve, la ballerine poudre et le biscuit rose. Voyez qu'il a une petite pointe d'orange, mais je trouve très, très jolie. Alors, identique à la petite table de nuit opaline, j'ai mis du bâton à l'huile blanc sur les arêtes. Et je suis venue, avec mon doigt, travailler le bâton à l'huile pour bien finir le meuble. Les petites poignées, là, sont terminées. Eh bien, ces deux petites commodes, on va dire, deux petites sœurs jumelles, eh bien, je les trouve toutes mimi, très tendres, très douces. Alors, pensez aussi à ces couleurs qui sont assez jolies. Voilà. Et puis, en ce moment, je suis en train de faire un bon meuble vintage, un assez grand meuble. Mais je voulais vous le faire voir, le mariage, donc, des deux couleurs. Donc, on a le calcaire, on a le kaolin. Alors, regardez comme c'est très joli l'ensemble. Calcaire qui tend un peu sur un gris clair, on voit. Et le kaolin qui est un beige très, très clair, très joli. Donc, je pense que sur mes petits raisins, là, je vais venir soulever les raisins en rappelant peut-être une petite patine calcaire. Bon, ce n'est pas terminé. Je vous ferai voir la fin, bien sûr. Une fois que le meuble s'est terminé, on vous le prendra en photo. Puis, on vous l'inclura dans une vidéo. Voilà, je sais, dans l'atelier en ce moment, c'est mon travail actuel. Je suis en plein dedans. Donc, il y a du travail. Toutes les portes, le bas, le dessus, parce que vous savez que c'est un meuble de corps. Une petite glace qui sépare les deux corps. Voilà. Donc, il y a du travail sur ces meubles. Mais alors, quel plaisir, parce que quand on voit le avant et le après, c'est un régal. Alors, la petite scellette. Donc, vous savez, ma petite scellette de la cliente. Donc, je l'ai sous-couchée. Voilà, la sous-couche est posée. On gratte les petites griffes de chat. On voit que la sous-couche, elle tient bien. Vous voyez, voilà. Alors, n'oubliez pas, après la sous-couche, de mettre le petit grain fin. Vous voyez, on passe partout. Donc, je l'ai déjà fait. Et pour vous éviter le bruit, pensez bien à passer partout après la sous-couche d'accroche. Je le rappelle à chaque fois. Mais je trouve que c'est nécessaire parce que ça lisse bien votre sous-couche. Ça permet à la peinture de bien se lisser. Ça enlève les petites impuretés, les petits picots, etc. Donc, la petite éponge grain fin. Super important. Donc, les deux couleurs que je vais appliquer sur cette petite scellette, on va dire. Donc, la cliente voulait que je lui garde son marbre. Donc, je lui garde. Et puis, la couleur sera lin et chamois. Donc, comme je vous avais expliqué dans la vidéo précédente, le lin, je vais l'inclure dans les moulures. Où il y a des petits reliefs. D'ailleurs, je vais faire les quatre carrés de tout le tour, en fait. Les quatre côtés, on va dire. Mes petites jambes, je vais les faire couleur chamois. Et je ferai un rappel lin sur le bas. Voilà. Donc, c'est parti. J'arrête de parler. Je prends les pinceaux. Alors là, on va commencer par la couleur lin. Voilà. Alors, la couleur lin, vous savez que c'est une couleur que j'utilise énormément, qui plaît vraiment beaucoup. Mes clientes et mes clients adorent cette couleur. Alors, c'est vrai que le kaolin, on peut dire qu'il se situe entre le craie et le lin. Et je trouve génial parce que ça ne fait ni blanc, ni vraiment beige. C'est entre les deux. Et cette couleur, c'est vrai que Eleonore Deco nous l'a sortie en février. Eh bien, je crois que je l'utilisais très souvent parce qu'elle est très, très jolie. Donc là, c'est parti. On va mettre un petit peu de lin. Voilà. Voilà. Alors, on va faire le haut pour le moment. Voilà. Alors, c'est parti. Je prends un petit pinceau et je pars partout. Alors, bien sûr, là, c'est la première passe. Alors, j'ai protégé mon marbre. Voilà. Comme ça, je peux bien aller dans tous les petits recoins. Vous pouvez tapoter pour que ça parte bien dans les trous. Bien remplir tous vos trous. C'est super important. Voilà. Allez, on continue. On va faire deux petits côtés que vous voyez bien. Bon, alors, qu'est-ce que je fais d'habitude ? Et comme je vous conseille, c'est de poser une première couleur. Laissez sécher. Bien sûr, 6 heures, votre première passe. Venir faire votre deuxième passe de votre première couleur. Et après seulement, commencez votre deuxième couleur. Mais là, ce soir, je voulais vous faire voir quand même le lin en première passe. D'ailleurs, qui couvre très, très bien. Vous voyez, entre la sous-couche et le lin, ça couvre super bien. Et puis là, ce que je voulais faire, c'est poser le chamois avec vous. Vous voyez bien les deux couleurs qui peuvent très bien se marier aussi sur un meuble. Vous voyez, sur une sélette, je trouve que ces deux couleurs vont très, très bien ensemble. Donc, n'oubliez pas de secouer les petits pots avant de prendre votre peinture. Voilà. Alors, j'espère que tout le monde va bien, que vous allez bien. J'ai des beaux petits messages qui me reviennent. Des petites commandes de peinture parce qu'il y a des projets. Donc, je suis super contente de pouvoir vous aider et de vous accompagner dans vos projets. Voilà. Alors, la couleur chamois, on y va. Alors, on y va tranquillement. Vous voyez, ça tranche vraiment bien. Ça va être très, très joli. En fait, cette cliente veut mettre cette sélette dans sa chambre. Et sa tête de lit est vraiment en tissu. Mais j'ai retrouvé la couleur lin et chamois. Et je lui ai dit, le mieux, c'est de faire la sélette lin et chamois. Comme la tête de lit. Donc, c'est magnifique. Alors, un petit coup de rouleau. On écrase toujours, bien sûr. Vous voyez que là, c'est vraiment des petits motifs. Avec des creux, etc. Donc, je ne pose pas le rouleau. Mais là, vous voyez, c'est un peu plus grand. Donc là, on peut passer le rouleau. Allez, on va faire ce côté et l'autre côté. On pose le pinceau. Et ensuite, tranquillement, on y va. On écrase doucement. Déjà, pour bien... C'est vrai que des fois, un gros meuble, des gros pans, des grosses portes, c'est bien plus facile à faire qu'un petit meuble. Moi, je trouve. C'est moins compliqué. Allez, puis là, on écrase avec le rouleau la peinture. Donc là, forcément, vous n'avez pas le rendu final du chamois. Puisque là, c'est la première passe. Voilà. Allez, on va faire un pied pendant que j'ai le chamois. Alors, bien évidemment, je vais faire en dessous le chamois. Ici, dessous la sellette. Et puis, ici, de chaque côté, je ferai le lin, les quatre côtés en lin. Alors, peut-être que je lui ferai quand même une petite patine chamois pour resoulever cette petite moulure que je trouve très jolie. Et puis, les pieds, je vais les faire chamois. Alors, les pieds, c'est très facile. On y va avec le pinceau. Donc, on a des petites rayures. Donc, on écrase bien pour que la peinture parte dans la rayure. Voilà. La couleur chamois, c'est vrai que c'est très, très joli. Le corde, le chamois, le gris de suède, toutes ces couleurs-là, c'est magnifique. On peut les marier vraiment avec beaucoup de couleurs. Et puis, après, qu'est-ce que je fais ? Je viens avec mon rouleau et j'écrase. Voilà. C'est vrai que là, la première passe, vous ne le voyez peut-être pas vraiment. Mais je trouve que le lin et le chamois, ça va être un super beau mariage. Voilà. Eh bien, si ça peut vous donner des idées, toutes ces couleurs, eh bien, tant mieux. Je serais ravie. L'opaline, le biscuit rose, j'ai fait le premier essai parce que je n'avais jamais essayé cette couleur du fait que c'était une nouvelle couleur. Et franchement, je suis ravie du rendu du biscuit rose qui est très, très joli. Donc, le mariage, le lin et le chamois, rappelez-vous que ça peut être très, très beau aussi. Et le kaolin marié avec le calcaire. Pareil, donc, je vous ai fait plein de mariages de couleurs aujourd'hui, plein d'idées pour vous, pour vos relooking. Et puis, j'espère vous inspirer. Alors, ça y est, voyez, mon petit cadre est terminé. Et j'ai mis une jolie petite danseuse à l'intérieur. Donc, je rappelle que c'était la couleur poussière d'étoile. Et j'ai fait une patine, donc, couleur... Qu'est-ce que j'ai fait comme patine, du coup ? Corde. Très, très douce. Et on voit vraiment que la patine est partie, voyez, dans les vénures du bois. Et c'est très, très joli. Comme je vous avais dit, mon petit grillage à poule. Et puis là, on peut épargler, eh bien, nos petites notes, nos petits rendez-vous, ce que vous voulez. Moi, j'ai mis une petite danseuse. Je la trouve trop mimi, cette danseuse. Donc, eh bien, j'ai dit, allez, hop, je mets ça. Voilà. Alors, encore une idée. N'oubliez pas le petit grillage à poule aussi, que vous pouvez mettre quand la vitre de votre meuble n'est pas beau. Eh bien, mettez à la place de la vitre du grillage à poule. Le grillage à poule, je trouve que ça donne un petit côté cosy. C'est super beau. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ce soir ? Eh bien, on va tester ce beau pochoir. Alors, c'est vrai que ce pochoir m'inspire beaucoup, surtout à notre époque où on a besoin de paix, de joie, d'amour, de rire. Etc. Ah, ça, je vous envoie plein de ces belles choses parce que je trouve que la période est propice pour recevoir tout ça, pour que les cœurs se réveillent et qu'on soit en joie et en bonheur. Plein de bonheur pour vous, je vous souhaite. Voilà. Alors, ma petite image avec mon petit garçon. Vous voyez, ma petite poule, mes petits poussins. Donc, le transfert d'image est terminé. Très, très joli. Donc, par-dessus le transfert d'image, pour vraiment que ça fasse une belle image, qu'est-ce que je viens mettre dessus ? Je viens mettre soit du vitrificateur par-dessus l'image, je trouve que ça redonne un éclat à l'image, ou soit vous pouvez reprendre aussi le transfert d'image, la petite colle pour coller l'image, et vous pouvez revenir, remettre de la colle sur votre image une fois avoir posé. Parce que vous avez forcément, une fois enlevé tout le papier, des petits endroits encore où c'est blanc, malgré qu'il n'y ait plus de papier, mais une fois avoir passé votre vitrificateur ou de l'éléo transfert par-dessus l'image, eh bien, ça efface tout et ça redonne un éclat. Alors, qu'est-ce que j'ai fait autour de cette image ? Eh bien, j'ai voulu essayer. Ah ben, moi, les essais, j'en fais beaucoup. La couleur Gé pur, vous savez, c'est la nouvelle couleur de Eleanor Deco. Donc, c'est un jaune qui tend un petit peu sur le vert. Le petit pot est là, la couleur est là. Et là, j'ai fait un jus Gé pur. Alors, vous savez très bien que le jus, ou vous ne savez pas si vous êtes nouveau, donc un jus peut vous servir de patine pour faire un meuble. C'est ni plus ni moins un petit peu de satinelle et de l'eau. Alors là, c'est ce que j'ai fait. Je suis venue mettre un petit peu de Gé pur que j'ai mélangé avec de l'eau. Et avec une petite éponge, je suis venue le mettre autour de mon image pour faire un fond quand même. Et comme mes petits poussins sont jaunes, j'ai un peu de jaune dans l'image, j'ai voulu rappeler ce jaune autour. Et après, avec un petit papier, vous voyez, je fais comme ça et je viens tamponner pour faire un petit effet nuageux, flouté, vous voyez, c'est très jaune. Allez, je reprends mon image. Je vais m'asseoir. Je prends mes petites brosses à pochoir. Je mets mes lunettes parce que je n'y vois rien. Hop, brosse à pochoir. Les voilà, les voilà. Allez, j'en prends quatre. Je n'ai pas encore du tout d'idée, mais je sais qu'avec ce pochoir-là, on va pouvoir customiser cette petite plaque. Et je pense qu'après, je la finirai en déco glacis pour lui faire un effet assez brillant. Alors, mon idée. Alors, vous voyez, dans le pochoir, je vais le reposer là sur le noir. On a des petites fleurs. Voyez, on dirait ça même du muguet. D'ailleurs, c'est l'époque. Donc, c'est super. Des petits branchages. Alors, là, pour aujourd'hui, je vais mettre un petit peu le branchage de temps en temps, un peu partout, autour de ma plaque. Et j'ai sorti le mélèze. Alors, pareil, le mélèze, c'est encore une nouvelle couleur de cette année. Un vert magnifique. J'ai hâte de faire un meuble avec parce que franchement, ce vert, il est super. Et là, j'ai des petits rappels dans mon image de, on va dire, de vert. Donc, j'ai pensé que ça allait bien aller. J'ai un petit peu de bleu et de la salopette du petit garçon. Donc, je vais mettre la couleur abyss, qui est une nouvelle couleur. J'ai un petit peu d'érable. Donc, ma petite poule, elle est un petit peu marronnée, rouge. Donc, je vais mettre un petit peu d'érable. Donc, je pense que je vais prendre ces trois couleurs. Voilà. Ça peut être sympa sur le j'ai plus. Allez, j'arrête de parler. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On mélange bien les peaux. On ouvre. On prépare bien tout son petit matériel avant. On prend ses petites brosses à pochoir et on vient en mettre un petit peu au fond d'une assiette. Ce n'est pas la peine d'en mettre beaucoup parce que vous allez voir qu'on n'en met pas énormément. Allez, le mélèze. Oh, ce mélèze. Qu'est-ce qu'il est beau. Moi, j'adore ce mélèze. Il est magnifique. Donc, je crois que je vais prévoir prochainement. J'ai une petite commode qui risque de rentrer. Donc, pourquoi pas mélèze ? Ça serait très, très joli. Alors, bien entendu, si je fais un meuble mélèze, c'est promis, je vous le prendrai en photo et je vous ferai voir le résultat. Prochaine fois, je crois que j'ai fait rentrer un beau porte-manteau. Donc, le porte-manteau, on va le faire, je pense, la prochaine fois ensemble, on va le commencer. Parce que ma petite scellette, il faut qu'elle parte chez la cliente la semaine prochaine. Donc, il faut que je termine. Mais c'est pareil. Une photo, vous verrez le résultat. Oh, mais cette couleur érable aussi est super. Et pourquoi pas faire aussi... Bon, c'est vrai que ce n'est pas de chocolat, mais un petit peu d'érable. Comment on peut mélanger ? J'avais trouvé l'idée. Un petit peu d'érable. Et puis, qu'est-ce qu'on avait en couleur ? Il faudrait que j'essaye de faire le test pour refaire mon petit chocolat. Vous savez que le chocolat est sorti des couleurs de chez L'Honneur Déco. Et puis, je suis bien embêtée avec ce chocolat qui n'est plus là. Donc, il faut que je fasse mes petites expériences, faire mes mélanges, mais je vais refaire du chocolat. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on fait ? Allez, on commence par un petit branchage. On va venir placer là. Pourquoi pas ? Allez. Alors là, je prends la couleur érable. Alors, on va peut-être bien la mettre droit. Voilà. Alors, on prend la matière et après, on estompe bien avant d'appliquer. Alors là, je tapote parce que j'aimerais bien quand même que mes petites fleurs soient bien, bien marquées. Alors, un nouveau pochoir, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire très attention que les petits trous, on va dire, qui forment les lettres ou les fleurs, tout le petit plastique soient bien enlevé parce qu'au moment où vous posez votre pochoir et que le plastique n'est pas enlevé, ah, ben vous dites, ben là, zut, il y a du plastique. Comment je fais ? Alors là, il faut ressoulever, il faut enlever. Alors, voilà. Prenez bien le temps d'observer vos pochoirs pour enlever vos petits plastiques qui restent dans les trous. Allez, hop, voilà. Tac. Très, très joli. Magnifique, cette érable. Alors, je vais vous faire voir droit. Je prends mes petits papiers. D'ailleurs, s'il m'en reste parce que mon petit-fils trifouille dans mes affaires et puis des fois, oh, j'ai la surprise qui a plu. Alors, regardez l'érable sur le Gépure ou Gépure. Je ne sais pas comment ils disent. Bon, moi, je dis Gépure. L'érable est très jolie. Les deux teintes sont magnifiques. Pourquoi pas aussi faire un meuble, érable et Gépure. Ça peut être aussi très, très joli. Oh là là, mais j'ai plein d'idées, plein d'idées. Ce qui me manque, c'est le temps. Mais bon, allez. Celle-ci, je vais la placer peut-être un petit peu plus bas. Donc, bien évidemment, là, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai retourné mon pochoir. Pour que mes fleurs partent dans le bon sens. Allez, hop, je vais venir un petit peu à cheval sur mon image. Ce n'est pas grave. Après, c'est la création. Vous faites comme vous le sentez. Alors, moi, je tapote. Vous pouvez flouter comme ça, mais vous aurez moins de matière sur votre support. Voilà. Allez, la deuxième petite fleur. Elle est faite. Magnifique. Ah oui, l'érable et le jet pur est super beau. Allez, qu'est-ce que je vais faire là ? Allez, je vais reprendre mes feuilles. Alors, qu'est-ce que je fais ? Ouais, je vais peut-être prendre mes feuilles. Je vais les refaire érables quand même. Alors, une comme ça, dans ce sens-là. Allez, je me dépêche parce que pour vous, c'est vrai que ce n'est pas évident d'attendre que je finisse. Mais bon, c'est vrai que dès qu'on pose des pochoirs, on fait des petites créations, c'est de la patience. Et puis, on se régale. On se régale. Voilà, et on s'évade dans nos créations et c'est trop, trop bien. Voilà. Allez, ma petite feuille. Super. Ah, j'ai fait une petite tâche, vous voyez ? Alors, d'où ça arrive ? Ça, je ne sais pas, mais ce n'est pas grave. Un petit coup d'éponge, un petit coup d'eau, un petit coup de jet pur dessus. On va rattraper tout ça. Alors, d'où arrive cette peinture ? Je ne sais pas. Voilà. Donc, essuyez bien entre deux passes. C'est ce que je vous dis. Parce que, vous voyez ? Ce que ça peut faire si vous n'essuyez pas bien. Eh bien, voilà. La petite trace, elle est là. Donc, ce n'est pas grave. Je vais venir les rattraper. Ce n'est pas grave du tout. On n'appelle pas ça tricher. On appelle ça corriger notre petit travail. Et puis, il n'y a pas de triche. Tout va bien. Je sais ce qui s'est passé. C'est que j'ai posé mon pochoir par-dessus et ça a traîné un peu. Allez, j'y vais. Donc, mon petit feuillage. Là. Couleur érable. C'est parti. Ah, cette couleur érable, elle est belle. Alors, en fait, on peut la placer, l'érable, dans un rouge marronné. Très, très joli. Alors, je vous oublie, vous, je ne... Oh là là. Un, deux, trois. Je ne vous oublie pas dès que je fais des meubles, érables, les nouvelles couleurs. Forcément, je vous montrerai tout ça. Puis, allez voir sur mon site Insta, mon site Facebook. Dès que je sors un meuble, je les présente. Enfin, donc là, vous pouvez tout voir sur mes pages, sur mon mur Facebook, Sophie et Eleonore Déco. Vous trouvez tout. Et de là, vous pouvez partir sur Messenger et m'envoyer vos petits messages. Je serai ravie, ravie. Allez, qu'est-ce qu'on va faire ? On va mettre un petit amour par là, mais je ne sais pas. Ou peut-être... Allez, Sophie, décide-toi. Peut-être en bas, là. Oh, non. Si, j'ai bien envie de le mettre en bas. Allez, ce n'est pas grave. On va le mettre là. On essaye de centrer. Ce pochoir est magnifique. Alors, ce pochoir s'appelle Vie de famille. Allez, du mélèze. Le mélèze. Oh, non, non. Mais moi, je suis amoureuse de toutes les couleurs. Là, là, là. C'est trop, trop dur. Et quand je fais les meubles, j'ai... Oh, là, là. Mais je mettrais bien cette couleur. Puis celle-là. Oh, des fois, c'est dur à choisir parce que toutes les couleurs sont magnifiques. après, c'est les assemblages si vous voulez mettre deux ou trois couleurs. Après ça, je vais vous dire c'est les goûts. C'est vos goûts. C'est chacun fait comme il est mélangé ses couleurs. Moi, je sais que je ne mettrais pas du rose avec du rouge. Mais certains aiment et bien faites. Faites, faites, faites. et puis savoir si on veut un meuble un peu flashy pour remettre un petit peu d'éclat dans une pièce ou un meuble qui adoucit la pièce. C'est vraiment c'est suivant vos tapisseries, suivant votre sol, etc. Où vous placez votre meuble parce que si votre meuble, vous voulez le placer dans un endroit un petit peu retiré, on va dire plus à l'obscurité, là, il faut mettre un petit peu d'éclat, vous comprenez. Mais ça, ce n'est pas grave du tout. Si vous avez une hésitation, comme dernièrement ma cliente m'a appelée et m'a dit je ne sais pas vraiment les couleurs, elle a trouvé sa vie, on a discuté, elle m'a dit oui, c'est une bonne idée. Elle était ravue en raccrochant. D'ailleurs, j'attends si elle m'entend Nadine un petit message de sa part parce qu'elle a bien reçu ses peintures et puis moi, je veux des photos. Et si vous êtes en panique, eh bien, je suis là. Alors, regardez la petite écriture amour. Alors, le haut, c'est un petit cœur. C'est splendide, magnifique. Alors là, je vais le laisser dans ma salle, celui-là, parce que je trouve qu'il est gay et puis que, je ne sais pas, ce petit poussin, cette poule, ce petit garçon, je le trouve très, très joli. Allez, qu'est-ce qu'on va mettre ? Ah, la joie, la joie. Allez, la joie, on va la placer. Où est-ce qu'on la place, la joie ? Peut-être là et là, on va prendre du bleu. Alors, Sophie, je viens de mélanger mes pinceaux, mes lèzes. Qu'est-ce que ça fait qu'en couleur, le vert et le... l'abysse. Allez, c'est bon. Alors, l'abysse, c'est vrai que c'est un bleu marine. On n'avait pas encore vraiment cette couleur chez L'Honor Déco et c'est vrai qu'un beau meuble bleu marine, pourquoi pas ? Oh, il y a plein de choses qui me tentent. Mais bon, la vie n'est pas terminée. On a encore plein d'années de relooking. Alors, on a encore de quoi faire des expériences et puis s'éclater. joie. Voilà, très, très jolie. Allez, regarde. C'est joli, ce mélange. Alors, ça rappelle un petit peu la salopette. Alors, mon encadrement, je ne sais pas encore, il faut que je réfléchisse comment je vais... Je ne sais pas, je vais essayer de trouver peut-être soit les petits branchages que je vais mettre tout le tour, vous voyez, d'un sens, d'un autre, pour faire le contour. Je vais finir par trouver. Je vais finir par trouver. Alors, le rire, le rire, le rire, allez, il faut rire. Ça, c'est très important. Eh bien, j'ai envie de reprendre le mélange parce que le mélange m'attire beaucoup. Allez, le rire, tac, allez, c'est parti. Après, vous n'êtes pas obligés de... Voilà, voyez, un pochoir, on prend ce que l'on aime sur le pochoir et on vient le placer où l'on veut. Voilà. Alors, comme vous savez, souvent, quand je suis indécise, je déballe tous mes pochoirs et puis une fois, le meuble devant. Comme j'avais fait ma petite table de nuit, vous savez, un peu vert nordique avec tous les pochoirs. Et de là, eh bien, je pioche dans mes pochoirs. Je dis, tiens, là, ça serait bien. Celui-là, je prends des petits morceaux de pochoirs et je viens les installer donc sur mes meubles sans prendre forcément le pochoir entier. Et là, prochainement, parce que mon petit meuble vintage, c'est un marbre que j'ai peint, donc, que j'ai bien nettoyé avec les Eoclean. Le marbre, il faut aussi le nettoyer, bien évidemment. J'ai posé ma sous-couche et dessus, je suis venue mettre du calcaire. Et sur ce beau marbre de mon meuble, je vais prendre, je pense, un carreau de ciment il faut que je réfléchisse à mes couleurs et je vais venir faire un plateau tout en carreau de ciment. Ça peut être pas mal. Mon idée est arrivée aujourd'hui. Je vous rassure, dès le départ, je ne savais pas du tout. Mais les idées, à force, quand on est vraiment dans notre meuble et dans notre création, eh bien, on trouve les idées. Allez, on va essayer de faire. On va reprendre. Si vous voulez flouter deux couleurs, alors, je vous explique. Vous voyez, si vous... sur l'érable, je repose mon pochoir et mon petit brin de muguet, là. D'ailleurs, c'est un super propre bonheur. J'espère que vous en avez trouvé dans les bois, vous, le muguet. Moi, je suis allée avec mon petit-fils dans la forêt. On était bien. On a trouvé un peu de muguet. On était tout contents. Eh bien, là, on peut reprendre un petit peu de mélès, par exemple, et puis venir papoter un petit peu où on veut pour faire deux couleurs. Et c'est très joli, ce mélange de deux couleurs. Alors, je vais vous faire voir de plus près. Voilà. Donc là, vous allez me dire, oh là là, qu'est-ce qu'elle nous fait ? C'est moche. Mais non, non, c'est pas moche. Vous allez voir. Regardez, je vais soulever le pochoir. et c'est très, très beau. Voilà. Alors, c'est léger et je trouve très joli. Le verre réapparaît sur l'érable. Alors, bien évidemment, il faut laisser sécher déjà votre érable pour revenir mettre la deuxième couleur. Et si vous voulez mettre une troisième couleur, eh bien, pourquoi pas ? Oui, je crois que je vais rajouter un petit peu de mélès sur mon érable. Je trouve que c'est très joli. Je vais continuer un petit peu et puis, on finira ensemble, je pense, pour poser le décollage dessus parce que j'ai très envie d'un aspect brillant à cette plaque. Pourquoi pas faire après par-dessus une métalline fer pour faire des petits effets rouillés ? Je sais que vous adorez la métalline fer. Eh bien, les plaques émaillées, ça fait un style plaque émaillée comme si c'était après du métal et c'est très, très beau. Voilà. Donc, ma petite plaque, je vais continuer tranquille et on finira ensemble. Voilà, voilà. Eh bien, pour ce soir, on a vu plein de choses. Je vous ai fait voir le cadre, mes petites tables de nuit, mes petites sœurs jumelles, ma petite scellette que je vais terminer parce qu'il faut que je m'accélère, il faut que j'envole, je ramène tout à ma cliente. Et puis, la petite plaque avec toutes ces nouvelles couleurs, eh bien, c'est super. Pensez aux pochoirs. Si vous avez, vous ne savez pas comment faire pour trouver vos pochoirs, vous pouvez aller sur le site Eleonore Déco et là, on vous donne toute la liste des pochoirs. Vous pouvez choisir déjà avant de m'appeler mais vous pouvez m'appeler et on peut choisir ensemble. Il n'y a pas de problème. Allez, j'attends vos petits messages, vos envies de relooking, j'espère que vous les avez. et puis, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous embrasse, portez-vous bien et plein d'amour, de joie, de bonheur. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501